Je suis la fille d'un faussaire. Pas n'importe quel faussaire. Quand on entend faussaire, on comprend souvent mercenaires, on entend fausse monnaie, on entend faux tableau. Mon père n'est pas de ces hommes-là. Pendant 30 ans de sa vie, il a fabriqué des faux papiers. Jamais pour lui-même, toujours pour les autres, et pour venir en aide aux persécutés et aux opprimés. Laissez-moi vous le présenter. Voici mon père quand il avait 19 ans. En fait, pour lui, tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand à l'âge de 17 ans, il s'est retrouvé propulsé dans un laboratoire de faux papiers. Il est devenu très vite l'expert en faux papiers de la résistance. Et là où l'histoire n'est pas banale, c'est qu'après la libération, il a continué à faire des faux papiers jusque dans les années 70. Moi, quand j'étais petite, je ne savais rien de tout ça, évidemment. C'est moi au milieu qui fais la grimace. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et voilà, j'étais la cadette d'une famille de trois enfants. J'avais un papa normal, enfin comme les autres, en dehors du fait qu'il avait 30 ans de plus que... Enfin, qu'il avait surtout l'âge d'être mon grand-père. En tout cas, il était photographe, il était éducateur de rue, et il nous a toujours appris à obéir strictement aux lois. Et de sa vie d'avant, de quand il était faussaire, évidemment, il n'en parlait jamais. Il y a eu pourtant un épisode que je vais vous raconter qui aurait peut-être pu me mettre à la puce à l'oreille. J'étais au collège, et j'avais eu une mauvaise note, ce qui arrivait plutôt rarement. En tout cas, j'avais décidé de la cacher à mes parents. Et pour ce faire, je me suis dit que j'allais falsifier leur signature. Je me suis attaquée à la signature de ma mère parce que celle de mon père est absolument infalsifiable. Alors, pendant un petit moment, j'ai pris des feuilles de brouillon, je me suis entraînée, je me suis entraînée, je me suis entraînée jusqu'à ce que j'ai le bon coup de main, et je suis passée à l'acte. Un peu plus tard, en fouillant dans mon cartable, ma mère est tombée sur la copie, et elle a tout de suite vu que la signature était fausse. Je me suis faite engueuler comme jamais, je suis partie me cacher dans ma chambre, me cacher sous la couverture, et puis j'attendais que mon père rentre du travail avec, on peut le dire, beaucoup d'appréhension. Je l'ai entendu rentrer, je suis restée sous les couvertures, il est rentré dans ma chambre, il s'est assis sur le coin du lit, et puis il ne disait rien, donc j'ai retiré la tête de sous les couvertures, et quand il m'a vue, il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire, il ne pouvait plus s'arrêter, et puis il avait la copie dans la main, et puis il m'a dit, mais enfin Sarah, tu aurais pu t'appliquer, tu vois bien qu'elle est trop petite. Effectivement, elle est un peu petite. Je suis née en Algérie. Là-bas, j'entendais dire que mon père était un Moudjahid, ça veut dire un combattant. Et puis plus tard, en France, je l'ai bien laissée et traînais mes oreilles pour écouter les conversations des grands, et j'entendais toutes sortes de choses sur la vie de mon père d'avant, et j'entendais surtout qu'il avait fait la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait fait la guerre d'Algérie. Et moi, dans ma tête, je me disais que faire la guerre, c'était être soldat. Et connaissant mon père, et qu'il arrêtait pas de dire qu'il était pacifiste et non-violent, j'avais quand même beaucoup de mal à l'imaginer avec un casque et un fusil. Effectivement, j'étais loin du compte. Un jour, alors que mon père constituait un dossier pour qu'on obtienne tous la nationalité française, j'ai vu passer des documents qui m'ont interpellée. Ça, ce sont les vrais. Ce sont les miens. Je suis née en Gentile. Mais le document que j'ai vu passer, qui allait nous aider à constituer notre dossier, c'était un document qui provenait de l'armée et qui remerciait mon père pour son travail et qu'il avait exécuté pour les services secrets. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, « Waouh ! Mon père, un agent secret, ça faisait très James Bond ! » Et j'ai voulu lui poser des questions auxquelles il n'a pas répondu. Voilà. Et plus tard, je me suis dit quand même qu'un jour, il faudrait que je le questionne. Et j'étais moi-même maman d'un petit garçon quand je me suis dit qu'il était temps, qu'il fallait absolument qu'il nous parle. En fait, je venais d'être maman. Lui, il fêtait ses 77 ans. Et soudain, j'ai eu très, très peur. J'ai eu peur qu'il s'en aille et qu'il emporte avec lui ses silences, qu'il emporte avec lui ses secrets. Et j'ai réussi à convaincre qu'il était important pour nous, mais peut-être aussi pour les autres, qu'il fasse partager son histoire. Et il s'est décidé à me la raconter et j'en ai fait un livre dont je vous lirai tout à l'heure quelques passages. Donc, son histoire. Mon père est né en Argentine. Il avait des parents d'origine russe. Et toute la famille est venue s'installer en France dans les années 30. Ses parents étaient juifs, donc russes, et surtout très pauvres. Donc, à l'âge de 14 ans, mon père devait travailler. Et avec son unique diplôme, le certificat d'études primaires, il s'est trouvé embauché dans une teinturerie. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose d'absolument magique pour lui. Et quand il en parle, c'est fascinant. C'est la magie de la chimie colorante. À ce moment-là, c'était la guerre. Et sa mère a été assassinée quand il avait 15 ans. Et ça a coïncidé avec ce moment où il s'est jeté corps et âme dans la chimie parce que c'était le seul réconfort à sa tristesse. Toute la journée, il posait plein de questions à son patron pour accumuler plus de connaissances. Et la nuit, à l'abri des regards, il mettait en pratique toutes ses expériences. Et il s'est notamment intéressé à la décoloration des encres. Tout ça pour vous dire que si mon père est venu faussaire, en réalité, c'est presque par hasard. Ils étaient donc juifs et traqués. Finalement, toute sa famille a été arrêtée et transportée au camp de Drancy et ils ont réussi à sortir une extrémiste grâce à leurs papiers argentins. Seulement, ils étaient dehors, mais toujours en danger. Il y avait toujours le gros tampon juif sur leurs papiers. C'est son père qui a décidé qu'il leur fallait des faux papiers. Et mon père avait été élevé dans un tel respect de la légalité qu'il avait beau être persécuté des faux papiers, il n'y avait jamais pensé. C'est lui qui s'est rendu au rendez-vous avec l'homme de la Résistance. A l'époque, les papiers étaient cartonnés, ils étaient remplis à la main et figuraient dessus le métier. Il fallait, pour qu'il puisse survivre, qu'il travaille. Il a demandé à cet homme de le mettre teinturier. Et soudain, l'homme a semblé très, très intéressé. Comment ça, teinturier, tu sais retirer les taches d'encre ? Évidemment, il le savait. Et soudain, l'homme lui explique que toute la Résistance à un énorme problème, y compris les experts les plus réputés, n'arrivent pas à effacer une encre, dite indélébile, l'encre bleue Waterman. Et mon père répond du tac au tac qu'il sait exactement comment la retirer. Alors évidemment, l'homme, très, très impressionné par ce gamin de 17 ans qui lui donne la formule du tac au tac, l'a évidemment recruté. Et en fait, sans le savoir, mon père venait d'inventer quelque chose qu'on trouve aujourd'hui dans les trousses de tous les écoliers. J'ai nommé l'effaceur. Mais ce n'était qu'un début. C'est vous, père, là. Dès son arrivée au laboratoire, bien qu'il était le plus jeune, il a tout de suite vu qu'il y avait un problème en termes de fabrication de faux papiers. En fait, tous les mouvements se contentaient de falsifier. Seulement, les demandes étaient de plus en plus nombreuses parce que c'était difficile de bricoler des papiers existants. Il s'est dit qu'il fallait fabriquer. Il a lancé l'imprimerie. Il a lancé la photogravure. Il s'est mis à reproduire des tampons. Il s'est mis à inventer toutes sortes de choses. Avec du matériel, il a inventé une centrifugeuse avec une roue de vélo. Enfin, tout ça, en tout cas, il fallait qu'il le fasse parce qu'il était absolument omnibulé par le rendement. Il avait fait un calcul simple. En une heure, il fabriquait 30 faux papiers. S'il dormait une heure, 30 personnes mourraient. Si bien que ce sentiment de responsabilité de la vie des autres, alors qu'il n'avait que 17 ans, et aussi cette culpabilité d'être un survivant puisqu'il était sorti du camp quand ses amis étaient restés, il l'a gardé toute sa vie. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que pendant 30 ans, il est continué à faire des faux papiers et au prix de tous les sacrifices. Je voudrais parler des sacrifices parce que des sacrifices, il y en a eu plusieurs. Il y a eu évidemment des sacrifices financiers parce qu'il a toujours refusé d'être payé. Parce qu'être payé, pour lui, ça voulait dire être mercenaire. parce que s'il acceptait d'être payé, il ne pourrait plus dire oui ou non selon si la cause lui semblait juste ou pas. Si bien qu'il était photographe le jour, faussaire la nuit pendant 30 ans et fauché tout le temps. Et puis, il y a eu des sacrifices sentimentaux. Comment vivre avec une femme tout en ayant autant de secrets ? Comment lui expliquer ce qu'on va faire la nuit dans le laboratoire toutes les nuits ? Évidemment, il y a eu un autre type de sacrifice d'ordre familial que j'ai compris plus tard. Un jour, mon père m'a présenté ma sœur. Je devais... Et d'ailleurs, il m'a expliqué que j'avais aussi un frère et la première fois que je les ai vus, je devais avoir 3... Un autre frère, je veux dire. La première fois que je les ai vus, je devais avoir 3-4 ans et ils en avaient 30 de plus que moi. Aujourd'hui, ils ont la soixantaine tous les deux. Et pour les besoins d'écriture du livre, j'ai été questionner ma sœur et j'ai voulu savoir qui était mon père, qui était le père qu'elle avait connu. Et elle m'a expliqué que ce père-là, qu'elle avait eu, leur disait qu'il viendrait les chercher le dimanche pour les emmener se promener et qu'il se faisait tout beau, qu'il l'attendait, qu'il ne venait quasiment jamais. Il disait « Je vais vous appeler ». Il n'appelait pas. Et puis, il ne venait pas. Et puis, et puis un jour, il a carrément disparu. Et puis, le temps passait et ils se sont dit qu'ils les avaient sûrement oubliés dans un premier temps. Et puis, comme le temps passait toujours, au bout de presque deux ans, ils se sont dit « Finalement, peut-être que notre père est mort ». Et en fait, j'ai compris que le fait de poser toutes ces questions à mon père remuait tout un passé dont il n'avait peut-être pas envie de parler parce que c'était douloureux. Et voilà, et pendant que ma demi-sœur et mon demi-frère se croyaient abandonnés, voire orphelins, mon père faisait des faux papiers. Et s'il ne leur disait pas, c'était pour les protéger, bien sûr. Après la libération, il a fait des faux papiers pour permettre aux rescapés des camps d'émigrer vers la Palestine avant la création d'Israël. Et puis, parce qu'il était anticolonialiste convaincu, il a fait des faux papiers pour les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Et puis, après la guerre d'Algérie, au sein des mouvements de résistance internationale, son nom a circulé. Et le monde entier est venu frapper à sa porte. En Afrique, il y avait des pays qui luttaient pour leur indépendance. La Guinée, la Guinée-Bissau, l'Angola. Et puis, mon père s'est lié avec le parti anti-apartheid de Nelson Mandela. Il faisait des faux papiers pour les Sud-Africains noirs persécutés. Il y avait aussi l'Amérique latine. Mon père est venu en aide aux résistants aux dictatures de l'île Saint-Domingue, d'Haïti. Et puis, c'était autour du Brésil, de l'Argentine, du Venezuela, du Salvador, du Nicaragua, la Colombie, le Pérou, l'Uruguay, le Chili et le Mexique. Et puis, c'était aussi la guerre du Vietnam. Mon père a fait des faux papiers pour les déserteurs américains qui ne souhaitaient pas porter les armes contre les Vietnamiens. Et puis, l'Europe n'était pas épargnée. Mon père faisait les faux papiers pour les dissidents de Franco en Espagne, aussi contre Salazar au Portugal et aussi contre la dictature des colonels en Grèce. Et même en France, alors, une seule fois, ça s'est passé en mai 68. Mon père regardait avec bienveillance évidemment les manifestations du mois de mai mais son cœur était ailleurs et son temps aussi puisqu'il avait plus de 15 pays à servir. Une fois pourtant, il a quand même accepté de faire des faux papiers pour quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître. Il était beaucoup plus jeune à l'époque et mon père a accepté de faire des faux papiers pour lui permettre de revenir prendre la parole à un meeting. et il m'a dit que ces faux papiers-là étaient les faux papiers les plus médiatiques et les moins utiles qu'il ait eu à faire de toute sa vie. Mais que s'il a accepté de le faire, bien que la vie de Daniel Cohn-Bendit n'était pas en danger, c'était parce que c'était quand même une belle occasion de faire un pied de nez aux autorités et de leur montrer qu'il n'y a rien de plus poreux qu'une frontière et que les idées, elles, n'en ont pas. Toute mon enfance, pendant que les autres papas ont raconté des contes de grime à mes copines, mon père me racontait des histoires de héros très discrets avec des utopies inébranlables et qui arrivaient à accomplir des miracles. Et ces héros n'avaient pas besoin d'une armée derrière eux, d'ailleurs, personne ne les aurait suivis, sauf une poignée d'hommes et de femmes de conviction et de courage. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'était sa propre histoire que mon père me racontait. pour m'endormir. Je lui ai demandé si, au vu des sacrifices qu'il avait dû faire, il lui était déjà arrivé de regretter. Il m'a dit que non. Il m'a dit qu'il aurait de toute façon été incapable de regarder ou de subir les injustices sans rien faire et qu'il était persuadé et qu'il en reste convaincu qu'un autre monde est possible, un monde où plus personne n'aurait besoin d'un faussaire. Il en rêve encore. Mon père est aujourd'hui dans la salle. Il s'appelle Adolfo Kalitsky et je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada